Musique de générique Salut à toutes et à tous, le 14 avril avait lieu la tant attendue sortie du jeu GTA V dans sa version PC Après avoir été repoussé à deux reprises en ce début d'année Le jeu est actuellement en train de battre des records de vente Il était donc temps de revenir dans cette chronique sur l'histoire de la série des GTA Plus que des jeux, un phénomène vidéoludique jamais vu avant La série compte aujourd'hui 16 jeux au total, divisés en 5 générations C'est pourquoi nous en sommes au GTA V, Rockstar Games, le développeur écossais Ajoute en fait un chiffre supplémentaire à chaque grand changement technique et graphique de la série Aujourd'hui les jeux GTA ont été vendus à plus de 200 millions d'exemplaires Toute plateforme confondue, avec des coûts de production et de développement énormes Et un budget marketing tout aussi impressionnant Et une chose est sûre, c'est que Rockstar Games sait y faire Pour faire monter la sauce à chaque sortie de jeu, chaque portage ou chaque extension Revenons ensemble sur cette incroyable série de jeux vidéo qui est GTA Une histoire qui débute en 1997 avec la sortie du premier GTA, Grand Theft Auto, sur PC et Mac Puis quelques mois après sur PlayStation et en 1989 sur Game Boy Color Le jeu est développé par DMA Design, un studio indépendant écossais fondé en 1988 Qui connaîtra d'abord le succès, principalement avec la licence Lemmings Avec différents portages et différents épisodes DMA Design deviendra Rockstar North en 2002 Et continuera à développer les GTA suivants Ainsi que d'autres jeux très populaires comme Red Dead Redemption ou Max Payne 3 par exemple Pour ce premier GTA, le développement dura 4 ans et failli ne jamais aboutir D'abord nommé Race & Chase, le jeu fut renommé Grand Theft Auto par Dan et Sam Hauser Qui sont encore aujourd'hui les piliers de la série et coprésidents de Rockstar Games Le principe du jeu est simple, on y joue un malfrat qui cherche à se faire un nom dans le milieu du grand banditisme Et pour y arriver, on doit réaliser en fait des missions plus ou moins difficiles Se déroulant successivement dans 3 villes que sont Liberty City, V-City et San Andreas Le jeu se présente comme un jeu d'action aventure en open world Car la liberté de mouvement dès ce premier épisode est assez importante Le titre aura été principalement inspiré par deux jeux des années 80 D'abord Elite, sorti en 1984 pour son côté open world Et le thème du chat et de la souris, c'est-à-dire entre un malfrat et les forces de l'ordre Ainsi que le commerce illégal Il sera aussi inspiré du jeu Miami Vice, sorti en 1986 Tiré de la série télévisée du même nom Qui influencera Grand Theft Auto pour une partie de son gameplay Le nom de la ville V-City, qui s'inspire de la ville réelle de Miami Serait d'ailleurs tiré de Miami Vice Liberty City serait elle inspirée de New York et San Andreas plutôt d'une ville californienne Alors dès ce premier jeu, DMA Design pose clairement les bases d'un nouveau genre de jeu Même si les graphismes ne sont pas d'une excellente qualité pour 1997 Le gameplay est inventif, fun et d'une grande rejouabilité avec une bande sonore très bonne Et sera un succès commercial malgré quelques avis mitigés dans la presse spécialisée Malgré tout, l'année 1999 verra la sortie de deux extensions GTA London 1969, en mars, qui reprend le même moteur de jeu créé par DMA Design Et l'action se passe désormais à Londres avec 30 nouveaux véhicules et 39 nouvelles missions Et on y joue un criminel du nom de Sid Vacant Inspiré de Sid Vicious, membre des Sex Pistols Et de Pretty Vacant, une des chansons de ce même groupe Quelques améliorations graphiques, quelques modifications techniques Quelques cinématiques, une bande sonore réussie Et ça suffira pour en faire une des meilleures ventes en Angleterre Ainsi, en juin 1999, sortira la deuxième extension GTA London 1961 Qui se passe, vous l'avez compris, à Londres en 1961 Un pack qui sera d'ailleurs téléchargeable gratuitement sur PC Si on avait déjà le jeu Un DLC gratuit, c'était quand même une autre époque Fort de ses premiers succès, DMA Design sort finalement cette même année 1999 Le deuxième opus de GTA sur PC et PlayStation Le jeu est toujours en vue dessus Mais cette fois intègre des éléments en 3D Comme les bâtiments Alors que les personnages restent en 2D Un genre de 2,5D Donnant ainsi un rendu graphique de meilleure qualité Agrémenté de zoom de caméra Cette fois, l'action se passe dans une ville rétro-futuriste Appelée Anywhere Divisé en 3 secteurs Centre-ville, quartier résidentiel et quartier industriel Chacun tenu par différents gangs, 7 au total On peut ainsi travailler pour n'importe quelle gang Et la notion de respect est introduite On en perd ou on en gagne Suivant à quelle gang on s'attaque Les missions sont données par le téléphone public Avec 3 niveaux de difficulté Plus une mission est dure, plus elle rapportera de l'argent Les musiques sont comme le précédent jeu Disponible à travers un système de radio Chaque quartier a ses propres radios Et on peut changer donc la musique et la station assez facilement Des missions bonus sont aussi présentes Ou des missions secondaires Comme être un chauffeur de taxi, de bus ou de camion Afin de gagner quelques dollars légalement Renforçant la liberté d'action dans le jeu GTA 2 aura même droit à un portage sur Dreamcast Et le jeu dans son ensemble sera plutôt bien reçu par la critique Mais ne dépassant pas les notes de 70% A cause d'éléments de gameplay assez similaires finalement avec le GTA 1 Et c'est ainsi que s'achève la deuxième génération de GTA avec la 2D Puisque la série va connaître à partir de 2001 un changement radical Qui va être le véritable point de départ du succès des GTA En effet en octobre 2001 sortira sur la Playstation 2 le cinquième jeu Mais en fait le troisième volet de la série avec GTA 3 Le premier développé avec un moteur 3D Il sortira sur PC en 2002 Puis sur Xbox en 2003 Et sera un énorme succès commercial Le jeu simule encore une fois la vie d'un criminel Cette fois évadé Et qui va devoir se faire un nom dans Liberty City Avec toujours une grande liberté de mouvement et d'action Qui peut se déplacer comme il veut dans la ville A pied ou en voiture Grâce à un nouveau moteur 3D Le jeu offre désormais un point de vue à la troisième personne Avec des éléments tirés de jeux de course également Avec de nombreuses missions secondaires Qui deviennent de plus en plus importantes par rapport à la mission principale Le nombre de vies est cette fois illimité Le joueur ne peut donc pas perdre la partie 6 étoiles maximum sont présentes à l'écran Et représentent le fait qu'on soit recherché ou pas par la police Si on se fait arrêter par la police ou tué On se réveille soit à l'hôpital soit au commissariat Et nos armes et une partie de notre argent sont saisies Et on continue la partie dans un univers clairement inspiré Des nombreux films ou séries Ayant pour thème la mafia avec trafic en tout genre Vengeance, des flics malhonnêtes, des gangs Des dealers, demandes de rançon, meurtre Enfin tout ce qui caractérise la série des GTA Mais grâce à la 3D de façon beaucoup plus réaliste Que les deux épisodes précédents Si bien que c'est à partir de ce GTA 3 Que de nombreuses polémiques vont naître Sur la violence gratuite Ainsi que l'encouragement à la discrimination Envers certaines communautés Des avocats ont même porté plainte Ou le maire de New York s'est plaint de l'image Que Liberty City donnait aux joueurs En tout cas beaucoup de choses qui ont bel et bien fait De la publicité au jeu Record de vente en 2001 Le jeu s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires Le phénomène GTA est en marche Et continue encore aujourd'hui GTA 3 est complètement une réussite Avec sa multitude de missions Sa non-linéarité Ainsi que par sa narration Si bien que 5 extensions sortiront par la suite La première, Viz City, sort en 2002 DMA Design a changé le nom Et s'appelle désormais Rockstar North L'action se déroule en 1986 à Viz City Inspirée donc de la ville de Miami Et de la culture américaine des années 80 On y joue le rôle de Tommy Verchetti Un ancien membre de la mafia libérée de prison Le moteur de jeu a été un peu amélioré Les motos et les hélicoptères sont ajoutés à cette version Mais pas encore les avions Excepté un hydravion La grande nouveauté est surtout la possibilité D'acheter des bâtiments de la ville pour faire office de planques Ou de cages d'armes Que ce soit des clubs de strip-tease Des compagnies de taxi Des studios de cinéma porno ou des imprimeries De nouvelles missions sont d'ailleurs rattachées Aux bâtiments achetés Qui renforcent un peu plus la non-linéarité du jeu Le nombre d'armes différentes est également très importante Et pour fêter ses 10 ans Une version sur mobile sortira en 2012 sur iOS et Android En 2004, la Game Boy Advance aura droit à son portage Nommée GTA Advance Mais cette fois développée par Digital Eclipse Plus spécialisée sur les portages sur consoles portables Le jeu retourne ainsi en vue dessus En reprenant tous les principes de gameplay des premiers GTA Missions, banditisme et récolte d'argent à travers la ville Toujours en 2004, Rockstar North sortira Grand Theft Auto San Andreas Où l'action se déroule cette fois en 1992 Dans l'état fictionnel de San Andreas Soit Los Santos, soit San Fierro, soit Los Venturas Respectivement Los Angeles, San Francisco et Las Vegas Et reprend donc dans ses décors de nombreux bâtiments, villes, villages Monuments des états américains de la Californie ou du Nevada La carte du jeu est de plus en plus grande Et les possibilités de faire des choses sont très nombreuses Puisque cet épisode incorpore dans son gameplay Plus de liberté sur l'aspect physique de son perso Et introduit de nombreux mini-jeux Tels que des jeux sur barne d'arcade Du billard, jouer au casino, faire du basket Sauter en parachute Des missions annexes sont toujours présentes Assurer une protection, faire des cambriolages Des missions de routier, des livraisons On peut également pratiquer le tuning sur sa voiture Et développer ses techniques de combat La série GTA s'étoffe donc à chaque nouveau jeu Par sa diversité d'activités C'est à partir de là qu'un nouveau nom sera créé Les GTA Like De par sa richesse d'action et son gameplay unique Et si caractéristique Et surtout toujours autant de polémiques Sur le sexe et la violence présent dans le jeu Interdisant au moins de 18 ans Ce GTA San Andreas sera encore un record de vente pour Rockstar Et sera le jeu le plus vendu en 2004 sur la Playstation 2 Fin 2005 sortira Liberty City Stories Sur la Playstation Portable Dans une action qui se déroule 3 ans avant GTA 3 Puis fin 2006, même chose Sortira V-City Stories Toujours sur Playstation Portable Rependant largement les éléments de Grand Theft Auto V-City Puis on passe à la 4ème génération de la série GTA Avec l'apparition de la haute définition Avec la sortie en 2008 de GTA 4 Sur Playstation 3, Xbox 360 et PC Etant en scène le protagoniste Nico Bellic Un vétéran de guerre originaire d'Europe de l'Est Ayant immigré aux Etats-Unis Plus précisément à Liberty City Le jeu sort 4 ans après le dernier épisode GTA C'est à dire San Andreas Autant dire que l'attente est énorme Et le succès sera effectivement au rendez-vous Puisque le jeu fera plus de 300 millions de dollars de recettes le premier jour Et 500 millions la première semaine Établissant ainsi des records Le jeu sera considéré comme un des 3 meilleurs jeux vidéo de tous les temps Et on peut dire que Rockstar a 1000 paquets Tant au niveau développement que marketing Le jeu aura coûté au total 100 millions de dollars en développement Qui en fait à cette époque le jeu le plus cher jamais produit Plus le budget augmente Plus les performances des consoles et PC augmentent Plus le temps de développement augmente Plus le jeu est complet Et la grande force de Rockstar c'est de toujours proposer des jeux bel et bien finis Avec une richesse du gameplay de plus en plus impressionnante Ce GTA IV en est la preuve Les graphismes sont excellents L'intelligence artificielle et les comportements des personnages non jouables Ont été grandement améliorés La musique toujours aussi bonne et variée Il y en a pour tous les goûts La mission principale est impressionnante Avec un scénario digne des meilleurs films de gangsters modernes Les missions annexes sont très nombreuses et viennent varier l'expérience de jeu Les mini-jeux, les activités secondaires, la liberté d'action, de faire ce que l'on veut Tous les modes ajoutés au fur et à mesure du temps Font de cet opus une réussite totale Que l'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de jeu Quand Rockstar sort un GTA il se moque vraiment pas du monde Bref vous l'avez compris GTA IV aura le succès qu'il mérite Le phénomène GTA ne s'essouffle pas Au contraire il grandit A différence des autres grands studios de développement Rockstar ne souhaite pas annualiser sa licence phare Qui rapporte beaucoup d'argent à sa maison mère Tech2 Interactive Le développement est long mais à chaque sortie le succès est bien là Afin d'agrémenter le jeu Rockstar proposera un premier DLC The Lost and Damned en 2009 sur Xbox 360 Et l'année suivante sur PS3 et PC Une action qui se déroule à Liberty City D'ailleurs comme tout l'opus GTA IV Mettant en scène Johnny Klebitz Membre d'un gang de motards nommé The Lost Dans un nouveau scénario et donc deux nouvelles missions La même année sortira la deuxième extension de GTA IV Nommée The Ballad of Gay Tony Sur Xbox 360 Puis l'année suivante sur PS3 et PC Alors sur ces deux extensions Microsoft a bénéficié en fait d'une exclue de quelques mois Par rapport à Sony et à la version PC Rockstar ne se fait pas de l'argent qu'en vendant des jeux Alors d'après le directeur financier de Tech2 Interactive Microsoft aurait investi 50 millions de dollars Pour obtenir ces deux exclus Et pourtant ces DLC ne sont pas non plus des gros succès de vente Par exemple The Ballad of Gay Tony Ne s'est vendu qu'à 160 000 exemplaires le premier mois Bref dans cette deuxième extension On joue le rôle d'un ancien membre du cartel de la drogue dominicain Chargé de protéger un patron de boîte de nuit Gay Tony En fait dans ces deux extensions Et le jeu principal On retrouve un petit peu les trois personnages Les histoires Les missions s'entrecroisent Des scénarios qui sont en général écrits par Dan Hoser Co-fondateur avec son frère Sam de Rockstar Games Et enfin Rockstar repense à tous les joueurs Y compris ceux sur consoles portables et mobiles Puisqu'en 2009 Grand Theft Auto Chinatown Wars Sort sur Nintendo DS Et Playstation Portable Puis l'année suivante sur iOS Il faudra attendre 2014 pour le portage Android Il s'agit du premier opus tactile de la série Qui fut à l'origine prévu en exclu sur la DS Le jeu est accueilli très favorablement Par la presse spécialisée avec de très bonnes notes Mettant agréablement à profit les fonctionnalités De la console portable de Nintendo Malheureusement le succès ne sera pas au rendez-vous Nintendo n'aura vu que deux portages de GTA Sur ses consoles Le portable qui plus est Ce seront deux échecs commerciaux Et on en vient maintenant au dernier opus de GTA Le numéro 5 Puisque 5 ans après GTA 4 Sort fin 2013 Le fameux GTA 5 Qui encore une fois était très attendu D'abord sur console old-gen Puis fin 2014 sur console next-gen Pour enfin arriver ce 14 avril 2015 sur PC Marketing compris Le jeu a coûté plus de 260 millions de dollars Ce qui en fait encore une fois un record Le jeu bat 7 autres records de vente Lors de sa sortie Et devient un véritable succès commercial Dépassant les 20 millions d'exemplaires vendus En seulement deux semaines Après Liberty City Le jeu se déroule à Los Santos Et pour la première fois Rockstar introduit la possibilité De jouer trois protagonistes Pouvant même switcher de l'un à l'autre En pleine partie A n'importe quel moment Les trois héros ont des caractéristiques techniques Et des personnalités différentes Mais baignent tous les trois dans le crime Sinon ce ne serait pas du GTA Alors les activités Les mini-jeux Et les véhicules disponibles dans le jeu Sont encore une fois Toujours plus nombreux Rendant l'expérience open world Encore plus impressionnante Avec beaucoup d'améliorations de gameplay Alors comme je l'ai mentionné en introduction Rockstar est aussi à l'origine Des jeux Red Dead Redemption Et Max Payne 3 Qui ont été de très gros succès Rockstar va donc réutiliser Des fonctionnalités Qui marchent dans ces jeux Pour les intégrer dans GTA V Alors par exemple La sélection des armes Et tirer de Red Dead Redemption Le système de combat En est aussi inspiré Le personnage de Franklin Conducteur expérimenté A la compétence spéciale Qui lui permet de ralentir le temps Quand il roule Et l'autre personnage Michael Peut lui aussi ralentir le temps Lors d'un combat armé Inspiré donc de Max Payne Alors tout ça pour dire Que les avis à propos de GTA V Sont clairs Il s'agit d'un des meilleurs jeux vidéo De tous les temps Aujourd'hui avec 47 millions D'exemplaires vendus Il est le troisième jeu Le plus vendu Et la version PC Sortie peu Risque de faire encore Exposer les compteurs Puisque c'est déjà un gros succès Sur la plateforme Steam Entre autres Alors pour finir Je n'ai pas cité la version GTA Online Sortie aux mêmes dates Que GTA V évidemment Dont il reprend l'univers Et la base du gameplay Avec tout de même Quelques éléments de RPG Avec des points de réputation Et une progression de niveau en niveau Allant de 1 à 8000 Carrément Alors voilà En gros ce qu'on pouvait dire Sur la série GTA J'ai essayé de résumer Chaque opus au maximum Mais il y aurait tant de choses A dire sur cette série Qui est devenue mythique Au fil du temps Un véritable phénomène Et un engouement incroyable A chacune de ses sorties Rockstar Games Gère parfaitement sa communication Et sait y faire Au point de vue marketing En général Mais il faut bien reconnaître Que les jeux proposés par Rockstar Sont toujours d'excellente qualité Et le fait de mettre le paquet Dans le développement Pour offrir des jeux totalement finis Et pas patchés dès sa sortie Pourrait, devrait, inspirer Bien d'autres sociétés de développement Au lieu d'annualiser sa licence phare C'est quand même 4 ans de développement minimum Rockstar Games a de l'or entre les mains Et ils le savent très bien En tout cas je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Partager et commenter A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis donc à bientôt Pour une prochaine vidéo Une prochaine chronique Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz